Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 19 mars 2014. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir remettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison, dans le moment présent. Reconnexion avec l'âme, ça fait toujours du bien, peu importe ce qu'on vit dans la vie. Pour les personnes qui voudraient avoir une lecture d'âme personnalisée, ça va me faire un plaisir. Ça peut être fait de différentes façons à mon bureau, à Valleyfield, par téléphone, par Skype, Hangout. Je peux vous envoyer également par courriel, soit un vidéo ou un enregistrement audio. À vous de me dire par écrit qu'est-ce que vous désirez. Et le montant que vous voulez donner aussi parce qu'il n'y a pas de taux fixe, mais ce n'est pas gratuit par contre. Donc donnez ce que vous ressentez qu'il faut que vous donniez. Aujourd'hui, dans le moment présent, ce qu'on dit, c'est que vous avez été pris dans certaines peurs par le passé. C'est sûr que quand je fais des lectures d'âme comme ça, par vidéo, je m'adresse à un groupe de personnes. Je n'ai pas de personnes spécifiques qui sont là, malgré que je sais très bien que je me connecte à certaines âmes qui émettent vraiment l'intention de recevoir des messages. Mais j'utilise les cartes de tarot, ce que je ne fais pas normalement quand je fais des lectures d'âme, à moins qu'on me le demande, ou que je n'ai pas répondu aux questions que vous aviez en tête. Puis on peut aller voir par le tarot à la fin de la séance. Mais normalement, je me connecte à votre énergie et je vous transmets ce dont je reçois. Donc là, par le tarot aujourd'hui, c'est que vous avez été pris dans certaines peurs par le passé. C'est ce qui a vraiment influencé votre manière de vous exprimer ou peut-être une non-expression de vous. Ça l'a aussi fait en sorte que ce que vous receviez au niveau de la clairvoyance n'était peut-être pas exactement centré dans la lumière. Parce que les peurs, ce n'est pas une vibration qui est haute. Donc quand on est là, on n'est pas centré dans l'amour. Ça, c'est clair. C'est sûr que si vous êtes dans des situations comme ça encore, ou que vous allez affronter certaines peurs par le futur, c'est ce qui est très bon. Parce que quand on est face à nos peurs, on a une chance de guérir de cette peur-là, justement. Bien, vous pouvez toujours demander par la prière, faire de la prière. Puis par prière, ce n'est pas nécessairement « je vous salue Marie » puis « notre père ». C'est vraiment des intentions qui proviennent de votre cœur, que vous envoyez. C'est des formes de demande. Ça peut être aussi de la gratitude, mais toutes formes de demandes. L'univers ne bouge pas tant si longtemps qu'on ne demande pas. Demandez, vous recevrez. Dans le moment présent, on vous demande vraiment de vous reconnecter avec votre cœur d'enfant, votre enfant intérieur. Ça va vous amener beaucoup de succès. C'est sûr que vous avez besoin de vous reconnecter à votre sagesse également, vos connaissances intérieures, puis aussi à l'amour à l'intérieur de vous. Bon, c'est normal que si vous avez été dans des peurs, vous êtes peut-être un petit peu décentré sur l'amour. Donc, reconnectez-vous à votre cœur d'enfant, à votre amour intérieur. Et puis, vous allez recevoir, puis ça va être vraiment un succès. Dans le futur, on dit que n'oubliez pas que votre imagination, à l'intérieur de votre imagination, vous pouvez recevoir des réponses à vos questionnements. L'imagination, ce n'est pas quelque chose qui est néfaste. Je le répète encore aujourd'hui parce que ça a besoin d'être répété. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau du deuxième chakra. C'est sûr que si vous exprimez, vous exprimez depuis un certain temps des émotions de peur, c'est sûr qu'au niveau du deuxième chakra, la connexion avec la source, le créateur, c'est peut-être moins bon. Donc, vous êtes peut-être moins dans le mode création. Moi, je vous demanderais de vous recentrer au niveau de vos passions. Et puis, il y a des bonnes choses qui vont se faire. Vous allez être moins dans vos conflits intérieurs, comme vous étiez par le passé. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'omère. Je dis merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada